Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce temps de l'Avent, un temps de l'Avent qui nous invite à veiller. Oui, veiller, c'est le sens même de l'évangile de ce dimanche. Et c'est là où, si on le comprend mal, on tombe dans un piège. Le piège de la veille. J'ai un oncle, il est passionné par EDF, il a travaillé pour EDF. Et dès qu'il arrive quelque part, le soir, il faut qu'il aille débrancher toutes les prises. Parce que les appareils qu'on met en veille consomment encore quelque chose. Alors ça nous dit peut-être quelque chose un petit peu de la veille. Ça veut dire que même quand on est en veille, on est toujours un petit peu sous tension quelque part. On attend. Et c'est ce que semble nous dire l'évangile de ce dimanche. Quand Jésus nous dit que quand le maître est parti, ses serviteurs doivent rester là. Il faut rester en tenue de service. Il faut veiller car on ne sait pas quand le maître de la maison reviendra. Il faut être prêt à se ranimer tout de suite, à se réveiller. On n'est pas comme dans les vieux tubes cathodiques pour lesquels il fallait attendre pendant 2-3 minutes qu'il chauffe pour pouvoir avoir une belle image. Aujourd'hui c'est un petit peu différent avec nos télés. Quoique il leur faut parfois le temps de se réveiller. Mais voilà on a l'éveil sur les téléviseurs, sur les ordinateurs, sur un petit peu tout ça. Veiller c'est en partie ça, mais pas seulement. Parce que l'évangile si on regarde bien les mots que nous dit Jésus, c'est rester éveillé. Pas simplement rester en veille comme ça, prêt à repartir, mais rester éveillé. Comme si vous étiez en fonctionnement, prêt à voir là où Dieu nous attend. Prêt à voir comment Dieu nous rejoint. Et c'est peut-être ça le sens premier de ce temps de l'Avent. Voir comment Dieu nous rejoint aujourd'hui. Pas simplement comment il va venir, mais comment il est déjà là. Et pour s'y référer, je vous propose de regarder le texte de la deuxième lecture d'aujourd'hui. Ce texte de Saint Paul. « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, nous dit Saint Paul, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et celles de la connaissance de Dieu. » C'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons le reconnaître, que nous le voyons agir dans nos vies, que nous le voyons présent dans notre monde. Cette parole qui nous révèle Jésus Christ. Un petit peu comme dans un sacrement. Dans le sacrement, il y a le signe et la parole qui l'accompagne. On ne fait pas que donner un morceau de pain. On dit bien le corps du Christ. On ne fait pas que mettre un peu d'eau sur le front d'un enfant. On finit aussi par lui dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les fiancés qui se marient se donnent les alliances en se disant cette belle parole. « Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. » C'est la parole qui vient éclairer le geste qui est donné. C'est la parole de Dieu. Cette parole que nous entendons à la messe, que nous lisons dans nos bibles, grâce à laquelle nous méditons, qui vient éclairer les signes de nos journées. C'est elle qui vient donner sens à ce que nous vivons. Oui, Dieu se révèle à nous. Il vient vers nous chaque jour et grâce à sa parole, nous pouvons le rencontrer, le recevoir. Nous pouvons discerner sa présence. Et puis à côté de la parole, de la richesse de la parole, il y a comme nous dit saint Paul, la connaissance de Dieu. Alors là, ça vient peut-être nous bluffer, parce que nous imaginons que nous ne connaissons pas Dieu, que nous ne découvrons que petit à petit qui il est, certes. Mais grâce au baptême, depuis notre baptême, nous avons cette connaissance de Dieu. Pas plénière, pas parfaite, mais nous connaissons Dieu. C'est-à-dire que nous sommes en relation avec lui, que nous lui parlons, que nous prions. Ce n'est pas simplement un objet d'étude. Nous le connaissons et Dieu nous connaît depuis l'origine. Nous sommes liés à Dieu. Voilà peut-être ce que cet avant vient nous redire. Que notre histoire avec Dieu, elle existe déjà. Et que nous sommes invités à en voir les signes. À rester éveillés. Pas simplement en veille, en attendant, mais éveillés pour pouvoir voir comment Dieu est déjà présent dans nos vies. Comment Dieu vient chaque jour dans notre vie. Alors chers amis, bon avant à tous et à toutes, dans l'espérance que vous aussi, vous puissiez être éveillés, que vous ne vous économisiez pas pour voir Dieu présent à nos côtés. Bon avant à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada